Générique ... Bonsoir à tous, c'est Tambourbattant, Tambourbattant consacré au numérique, nouveaux usages, nouvelles interrogations. Avec Hélène Mathieu, nous recevons ensemble Sylvain Forge et Anne-Marie Kermarek. Anne-Marie Kermarek, votre livre s'appelle Numérique compté avec les femmes. Vous êtes professeure en informatique à l'école polytechnique de Lausanne. Vous avez fondé une start-up qui s'appelle Mediego, issue de l'INRIA. Et puis, vous êtes lauréate du prix Montpetit, du prix de l'innovation. Et au fond, vous avez beaucoup travaillé sur le numérique et surtout sur l'accès des femmes au numérique. On va y revenir. Quant à vous, Sylvain Forge, je vous ai découvert comme romancier. Vous avez écrit une dizaine de romans. Vous êtes expert en cybersécurité. Vous avez obtenu le prix 2018 du Quai des Orfèvres pour Tension extrême. Et puis, le prix Cognac pour Sauve-là. Sauve-là, c'est le livre dont on va parler aujourd'hui. C'est votre neuvième roman, exactement, paru chez Fayard et aujourd'hui au livre de poche. Et vous avez eu, pour la première fois, parce que c'est la première fois qu'il existe, le prix du roman Cyber, Agora 41. Et alors, ça a attiré mon attention, évidemment, ce prix du roman Cyber, parce que l'histoire que vous racontez est une histoire où le numérique a la part belle. C'est-à-dire qu'Alexis Lepage, votre héros, modeste employé d'assurance, sur le point de se marier avec la fille de son patron quand il reçoit un message de Clara. Clara, c'était un ancien amour de jeunesse. Et Clara, en fait, lui demande de l'aide pour retrouver sa fille qui est disparue. Alors, hésitation, il va voyager de Nantes aux Pyrénées, etc. Et il va faire l'enquête pour savoir ce qu'est devenue cette fille. Et on va très vite apprendre, d'ailleurs, que cette fille, c'est la sienne. Et donc, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Comment elle a eu un accident ? Et alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que, pour ce faire, on va découvrir comment le numérique est d'un usage considérable. Non pas d'un usage forcément utile et essentiel pour l'enquête, mais d'un usage pour chacun des personnages. Alors, d'abord, pour les jeunes qui, finalement, trouvent des partenaires par le numérique. Pour les gens qui s'interrogent quand il y a un mort, parce qu'on va découvrir, bien sûr, que cette jeune fille, bon, elle n'est plus vivante, mais elle continue à vivre. Elle continue à vivre grâce à l'informatique et grâce au fait qu'il y a quelqu'un qui vit à travers elle. Et alors, est-ce que c'est volontaire que vous avez voulu introduire, vous qui êtes spécialiste de cybersécurité, ces problèmes du numérique dans votre roman ? Oui, disons que, travaillant dans la cybersécurité, écrivant des romans policiers, des thrillers, je me passionne depuis maintenant pas mal d'années sur à la fois comment le numérique est en train de changer les méthodes de la police pour résoudre les affaires, mais aussi comment le crime s'est emparé du numérique pour faire ces petites affaires. Donc, le numérique, c'est vraiment quelque chose qui révolutionne à la fois le travail de l'enquêteur et le travail du voleur, si je puis dire. Et c'est vrai que je m'intéresse aussi beaucoup dans mes romans, non pas tellement au processus qui accompagne le numérique, comment fonctionne l'ordinateur, etc., parce que ça peut être peut-être barbant ou rébarbatif pour le lecteur, mais je m'intéresse aux conséquences du numérique sur la vie concrète des gens. Qu'est-ce que ça fait de perdre une thèse lorsqu'on n'a pas fait de sauvegarde ? Qu'est-ce que ça fait de recevoir un crypto-logiciel dans son entreprise qui va paralyser tous les ordinateurs et de découvrir le lundi matin que la PME qu'on a créée, en fait, elle est totalement réduite à néant puisque plus rien fonctionne. Voilà, ça, ça me passionne, c'est-à-dire l'impact du numérique sur la vie des gens. D'ailleurs, ça commence dès le début parce que la jeune fille qui va rechercher, elle est venue de Toronto dans les Pyrénées profondes avec son avatar pour aller chercher un jeune homme dont elle était tombée amoureuse, enfin, elle était tombée amoureuse de l'avatar du jeune homme puisqu'en fait, on découvre son nom ultérieurement. Donc, puissance des jeux vidéo. Oui, ce sont deux personnes qui se sont rencontrées dans un jeu vidéo en ligne, elle depuis le Canada et lui en France et ils ont sympathisé par avatar interposé et un jour, ce jeune homme lui a proposé de venir la rencontrer en vrai dans les Pyrénées à l'occasion d'une petite fête d'ailleurs qui se déroule dans un chalet où ont été conviés tous les joueurs de cette plateforme de jeu. Donc, pour la première fois, en fait, cette fille, elle est tombée un peu amoureuse de lui par avatar interposé et donc, elle décide d'entreprendre ce voyage pour le rencontrer. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Ça n'a pas très bien se passé. Non, pas très bien. Il ne faut pas lui spoiler tout le livre. Il faut inciter les gens à lire le livre. Mais sur les jeux vidéo, vous vous en parlez en disant que souvent les jeux vidéo sont genrés. Alors, oui. Donc, effectivement, le numérique n'a pas tout à fait ni les mêmes usages ni le même impact sur les hommes et les femmes. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, en l'occurrence, il y a à peu près la moitié des joueurs qui sont des joueuses. Donc, on a tendance à associer les jeux vidéo aux garçons. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de joueuses. En revanche, les usages ne sont pas nécessairement les mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait les mêmes jeux. C'est plutôt plus des jeux de rôle pour les filles et puis des jeux de guerre, de combat pour les garçons. Alors, la chose qui, moi, m'a aussi interpellée dans ce domaine-là, c'est qu'il y a effectivement un vrai sexisme en ligne pour ce qui concerne les joueuses. Et donc, ça, ça peut parfois mener les joueuses à décider de se donner des pseudos qui sont masculins, à ne pas utiliser leur voix parce qu'il peut y avoir un vrai sexisme associé. Oui, enfin, ce sexisme en ligne, il n'est pas très différent du sexisme pas en ligne. Donc, je veux dire que c'est la même chose. Il se saisit du numérique comme il se saisirait d'autres choses. Exactement. Bien souvent, le numérique est en fait une forme de reproduction de ce qu'on peut trouver dans la vraie vie. À ceci près, quand même, que justement, le fait qu'il y ait un écran ou que ce soit des pseudos, qu'on ne soit pas en face de quelqu'un, même s'il y a effectivement un sexisme ambiant dans bien des domaines, on ne va pas dire à quelqu'un qu'on a en face potentiellement des choses aussi violentes ou aussi brutales que quand on est derrière son écran tout seul et qu'on ne voit pas la personne et en plus qu'on ne la connaît pas et qu'on est à peu près sûr de ne jamais la rencontrer. Donc, je pense que ça a ce petit travers que ça peut justement rendre les choses encore plus violentes. Alors vous, Sylvain Forge, vous êtes assez sensible à cette question de l'amour virtuel à distance. Oui, c'est un sujet qui m'a toujours passionné. C'est-à-dire comment on peut rencontrer un être aimé finalement par cyberespace interposé. Mais surtout, le sujet qui m'a intéressé, c'est finalement pendant notre vie, nous laissons toutes sortes de traces sur les réseaux sociaux, sur des blogs, dans le cyberespace. Donc, des enregistrements, des photos, des propos et toutes ces traces restent après notre mort. Et du coup, par algorithme, du fait des algorithmes, ces traces peuvent être récupérées. Donc, on peut recevoir par exemple sur son téléphone une alerte en disant c'est l'anniversaire d'un tel en ligne qui lui a eu un petit message et en fait, vous le connaissez, vous avez assisté à son enterrement il y a quelques mois, quelques années. Moi, j'ai perdu ma mère il y a un peu plus d'un an. Elle était élue, donc elle était à un moment assez présente sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je revois régulièrement au travers d'un surf sa photo qui apparaît. C'est toujours une expérience troublante. Et finalement, le vrai sujet de ce livre, ce voilà, et c'est je crois que ce qui a plu à l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information via le prix cyber, ils ont pensé que ce livre pouvait parce que c'est une histoire d'amour où on nous dit finalement comment faire le deuil d'une personne qu'on a profondément aimée et dont la technologie nous renvoie en pleine figure en permanence le passé, les traces de sa vie passée. Voilà. Est-ce que c'est possible de faire son deuil lorsque sans arrêt vous avez la photo, les paroles, les miettements de sa vie qui vous reviennent en pleine figure par écran interposé ? Alors vous montrez qu'on peut gérer l'enterrement numérique de quelqu'un. Oui, c'est vrai que maintenant il y a toutes sortes de pratiques curieuses. Alors une pratique qui se répand beaucoup c'est la présence par exemple du QR code sur les tombes. Donc le QR code c'est un petit symbole. Lorsque vous le flashez avec l'écran de votre... Vous activez l'appareil photo de votre smartphone et lorsque vous présentez le capteur de votre smartphone sur le QR code ça vous renvoie vers un lien, un lien URL qui va être par exemple un blog que les proches du défunt ont conçu avec ses photos. Donc là vous voyez des photos vous pouvez entendre le défunt qui vous parle. Voilà. Donc ça c'est le minimum c'est le QR code mais on peut imaginer dans un futur proche qu'on aura un hologramme qui pourrait apparaître au-dessus d'une tombe par exemple comme un fantôme dans les traditions dans les comtes irlandais avec les feufolets dans les cimetières. Un hologramme qui s'adressera à vous. Pourquoi pas imaginer aussi lors d'un enterrement au-dessus du cercueil un hologramme qui se matérialiserait en appuyant sur une touche et là le défunt vous dirait merci d'être venu ça me fait chaud au cœur que vous soyez là. On parle. Parce qu'en fait le plus troublant dans votre livre enfin personnellement ce que j'ai trouvé le plus troublant c'est faire parler les morts grâce à l'intelligence artificielle et c'est l'histoire d'amour. Et l'histoire d'amour avec quelqu'un qui comprend assez rapidement qu'il n'existe plus mais il est vraiment amoureux grâce à tous les systèmes informatiques et numériques qui existent qui piochent dans les données pour reproduire et être complètement creux par rapport à l'attente de la personne qui parle. Et Madame Kermak vous en parlez beaucoup aussi en expliquant les robots les robots féminins toujours il paraît qu'en Chine il y a même une application qui permet de modifier la taille des seins du robot ou de la poupée je ne sais pas comment vous appelez ça enfin les robots sexuels quoi. Donc là vous vous attachez à plusieurs reprises sur ces sujets-là en disant qu'il y aurait peut-être quelques progrès à faire dans l'alimentation des données. Alors oui c'est un peu ce qu'on appelle d'ailleurs M. Forge en parle très bien dans son livre aussi de ce qu'on appelle un peu les biais algorithmiques c'est-à-dire que tout ce qui est intelligence artificielle s'entraîne sur des données donc l'idée c'est qu'un peu à l'image de ce que fait un enfant quand il apprend à parler l'algorithme va enregistrer des données les analyser et puis va essayer de reproduire et de reproduire des choses et d'être capable de prédire le prochain mot à dire la prochaine phrase à dire dans le cas de ce qui se passe dans le roman typiquement un algorithme d'apprentissage qui veut savoir reconnaître des chats d'un chien on va lui fournir en données énormément de photos de chats et tic-tés chats de photos de chien et tic-tés chiens et puis il va les trier et puis il va s'améliorer et effectivement les données en elles-mêmes sont extrêmement importantes parce que si elles sont biaisées ce qui est le cas d'à peu près le monde entier alors pas forcément de manière toujours négative mais parfois de manière négative et bien quand elles sont biaisées l'algorithme ne va faire que reproduire en fait les biais qui sont dans cette société donc ça ça peut arriver typiquement avec les chatbots qui sont quand même très présents dans le roman de monsieur il y a cette cette expérience qui a été faite par Microsoft il y a quelques années d'un chatbot enfin en gros qu'est-ce que c'est qu'un chatbot ? Alors un chatbot c'est un algorithme qui automatique de génération de texte et donc typiquement on peut avoir des comptes Twitter qui sont des robots qui sont ce qu'on appelle des intelligences artificielles et qui ne sont pas des gens comme il y a même il y a une photo etc. et donc Microsoft a fait une expérience à ce sujet il y a quelque temps en personnifiant une sorte derrière une IGA une jeune adolescente et en fait qui a été manipulée qui a été attaquée en quelque sorte attaquée par les gens qui utilisaient Twitter et qui a finalement manipulé l'algorithme en l'entraînant dans des endroits des données qui lui ont finalement fait proférer assez rapidement des propos sexistes racistes etc. et donc ça c'est parce que reproduisant la société les données de la société certains mots entraînent comme réaction d'avoir des phrases qui sont des agressives alors là on trouve quelque chose très important c'est on trouve on touche à l'automaticité d'un certain nombre de liaisons sur internet et sur le numérique automaticité dont très peu de gens ont conscience c'est à dire à propos desquels très peu de gens sont informés est-ce que vous pensez que c'est normal ? alors non mais c'est vrai que moi je suis une informaticienne donc évidemment c'est mon quotidien et je reste toujours effectivement surprise un peu comme on peut être surpris justement d'autres aspects comme le coût ou le coût écologique l'empreinte carbone de l'informatique moi je suis toujours surprise qu'on ne s'en rende pas compte mais je réalise effectivement que les gens subissent l'algorithmique H24 comme dirait les enfants sans même savoir ce qu'il y a derrière et se méprennent en fait sur ce sujet et on peut alors on ne peut pas tout expliquer parce qu'en plus l'intelligence artificielle a ça de très compliqué que effectivement derrière techniquement ce n'est pas facile à vulgariser mais c'est autant moins facile à vulgariser qu'on ne dit pas sur quels critères elle fonctionne alors est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait un travail des informaticiens à faire pour qu'on encourage les sociétés qui pratiquent l'informatique à révéler les critères de fonctionnement vous parlez d'éthique et de transparence sur les algorithmes alors je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que ça devrait être fait après il faut qu'il y ait un régulateur qui impose ce genre de choses et typiquement peut-être que la RGPD a été justement c'est le règlement de protection des données européen qui permet quand même de protéger un petit peu les données privées des utilisateurs et je pense qu'à l'instar de ça on pourrait tout à fait avoir des mécanismes de régulation ou en tout cas forcer les entreprises à dire voilà pourquoi vous voyez ce contenu sauf que tant que ce n'est pas quelque chose qui est forcé finalement les entreprises ne vont pas le faire mais alors ça c'est un premier élément l'autre élément c'est que parfois ce n'est pas toujours facile de l'expliquer parce que les algorithmes de ce qu'on appelle l'apprentissage profond par exemple sont vraiment des machines extrêmement compliquées qui finalement extrait de l'information ce qu'on appelle des caractéristiques un peu cachées qu'on n'est pas toujours capable humainement d'expliquer donc ça c'est compliqué et finalement un pendant de ça ça pourrait tout à fait aussi être d'auditer d'être capable d'avoir des mécanismes qui permettent d'auditer un algorithme par exemple de recommandation de dire voilà la raison pour laquelle si je consomme tel contenu voilà ce que ces algorithmes me renvoient comme recommandation et comment est-ce que je peux l'expliquer et là on peut avoir des algorithmes d'audit en fait qui pourraient permettre de faire ce genre de choses mais je pense que c'est très important oui non mais on a abordé tout à l'heure à la fois la question on a parlé de ce robot conversationnel qui était innocent comme l'enfant qui vient de naître et qu'on avait envoyé qu'on avait jeté en pâture aux internautes pour voir comment il allait apprendre à parler avec les internautes et donc on s'est rendu compte que très vite il s'est mis à reproduire tous les travers des réseaux sociaux c'est-à-dire tenir des propos haineux néo-nazi raciste etc c'est totalement d'actualité voilà et le problème parce que là on a affaire à un problème qui est particulièrement aigu c'est qu'aujourd'hui on forme des IA pour occuper des missions enfin pour occuper des tâches des intelligences artificielles des intelligences artificielles qui vont avoir des tâches tout à fait prégnantes dans notre société et comme elles ont besoin d'énormément de données pour apprendre à se former et bien on utilise les réseaux sociaux pour les former mais sur les réseaux sociaux on sait aujourd'hui que se trouvent beaucoup de gens qui viennent qui éprouvent du mal-être et qui utilisent les réseaux sociaux pour dire un peu tout ce qui ne va pas bien dans leur vie et bon bref les réseaux sociaux ne sont pas l'exact reflet il y a un biais voilà il y a un biais et c'est embêtant de savoir qu'on va former des IA dans des espaces où se concentrent beaucoup d'énergie négative beaucoup de propos qui sont parfois déformés beaucoup de thèses complotistes beaucoup d'approximations et aussi beaucoup de propos haineux et il ne faudrait pas que demain nous vivions entourés d'intelligences artificielles qui ont été formées éduquées entre guillemets dans des espaces éduquées c'est en fait alimentées par des données parce que ce que nous voulons vivre entourés de machines et de robots qui ont été formées qui ont finalement eu comme exemple le pire de ce que on peut faire de ce que l'humain peut faire dans le 2.0 et alors qu'est-ce qu'il y a comme pistes par exemple vous proposez quelques pistes oui alors il y en a contre le sexisme contre le racisme parce qu'en fait encore une fois c'est exactement ce que Sylvain vient de dire c'est-à-dire que quand on a quand on alimente un algorithme un algorithme associé d'intéressant qui fait quand même ce qu'on lui demande donc si on oui c'est pas magique non on programme et puis on lui donne les données et on choisit les données qu'on lui fournit donc s'il y a une vraie volonté de débiaiser ces données on peut y arriver par contre il faut avoir d'abord conscience qu'il y ait des biaises ça c'est une première chose et avoir un projet et avoir un projet et aujourd'hui on n'en est pas là parce que il n'y a aucune pression sociale parce que les moteurs non mais c'est même l'inverse si vous prenez les plateformes les réseaux sociaux Facebook pour ne pas les nommer par exemple ce qui fait 98% de ses revenus sont de la publicité son objectif n'est pas de faire un algorithme de recommandation qui soit le plus le plus le meilleur le plus moral ou le plus éthique possible l'objectif commerce et commercialement ça s'explique c'est de faire que les gens restent sur la plateforme le plus longtemps possible donc on leur fournit des contenus qu'ils ont envie de voir et avec un algorithme très oui détecter leur profil qu'ils ont envie de voir mais des contenus qu'on pense qu'ils ont envie de voir et détecter des profils de consommation pour proposer des produits proposer des produits faire de la publicité et effectivement comme vous le disiez très bien tout à l'heure les gens ne s'en rendent pas compte moi j'ai des gens de mon entourage qui m'ont dit tiens un tel un tel un tel de mes amis ne doit plus rien publier parce que je ne le vois plus bah non les gens publient sauf que sur un écran de téléphone on voit 3-4 postes il est bien évident que si on a 500 amis ou 1000 amis on ne va pas tout voir donc il y a un tri qui est effectué par Facebook sur des critères qui sont comment maximiser le revenu oui et puis les enjeux vont bien au-delà de la consommation c'est-à-dire que nous savons que les réseaux sociaux enferment les internautes dans des bulles d'enfermement dans des bulles d'enfermement donc quand vous êtes amateur de jeux d'échecs ou de peinture ou d'art roman c'est pas très grave mais quand vous êtes très marqué politiquement et que vous êtes enfermé dans des gens qui sont comme vous radicalisés complotistes etc vous pouvez créer un enfermement psychologique intellectuel qui peut déboucher sur des passages à l'acte mais l'enfermement quel qu'il soit de toute façon est grave même dans la roman sauf que en fait on ne voit pas du tout ce qui se passe ailleurs oui mais sauf qu'avant internet quand vous aviez des idées délirantes et bien vous en parliez dans votre entourage et vous étiez vite recadré maintenant vous en parlez sur Facebook et c'est bien le diable si vous ne trouvez pas au moins 10 personnes qui pensent comme vous et du coup comme disait Henri Verneuil dans Icomicard deux individus c'est déjà une organisation et donc voilà et puis vous entretenez ce délire et tôt ou tard vous avez un individu qui lui se dit moi je suis prêt à agir je suis prêt à passer à l'acte et puis malheureusement vous pouvez avoir En fait il y a une transformation de la notion de secte avec les réseaux sociaux qui est assez intéressante c'est à dire que dans la mesure où le système redonne toujours des informations du même type que celles qu'on a cherchées ça vous enferme dans une problématique et en conséquence ça constitue l'équivalence d'une secte Oui c'est amusant d'ailleurs de voir qu'il y a des sectes qui n'existent que sur les réseaux sociaux par exemple je pense au mouvement Evansgate qui avait débouché sur un suicide collectif aux Etats-Unis vous avez des mouvements qui ont très peu d'implantation physique il n'y a pas de réunion dans des fermes il n'y a pas de il n'y a pas de gourou qui entourent et doigues physiquement mais par contre les gens se connectent et discutent sur les réseaux sociaux j'ai été étonné par ce que vous dites dans votre livre sur la proportion décroissante des femmes dans le domaine numérique dans nos pays est-ce que vous pouvez m'expliquer pour quelles raisons ça décroît en Europe et ça croit ou en tout cas c'est tout à fait différent en Inde ou en Algérie en Tunisie ou au contraire les femmes sont majoritaires alors bon je n'ai pas toutes les explications malheureusement sinon j'aurais aussi des réponses pour améliorer les choses donc effectivement on est en train de alors même que l'informatique attire de plus en plus d'étudiants nous on a eu une grosse augmentation d'étudiants dans le département d'informatique encore cette année et on plafonne à 10-15% de femmes alors à l'arrivée dans les métiers alors non d'étudiante même d'étudiante et c'est presque pire ensuite parce que dans les métiers après c'est les gens qui abandonnent les études ou qui font des réorientations d'informatique vers autre chose c'est plutôt des femmes vers la santé le bio etc et du coup c'est vrai qu'on a un vrai problème de parité dans ces domaines là ce qui est dommageable à plein d'égards un pour les biais dont on parlait tout à l'heure parce que pour les capables de reconnaître ces biais il faut quand même être un peu en être un peu conscient et voilà si on y est exposé ou victime on n'est plus conscient bon ça c'est un problème alors pourquoi est-ce que c'est comme ça dans nos sociétés il y a une première chose qui est que l'informatique aujourd'hui a vraiment le vent en poupe et pour de très bonnes raisons je veux dire c'est économiquement une très bonne idée d'aller faire des études d'informatique donc c'est pas tellement que les femmes ont déserté c'est que les hommes s'y sont engouffrés vraiment massivement et donc effectivement même s'il y a le même nombre en valeur absolue de femmes que d'hommes il y a beaucoup plus d'hommes qui aujourd'hui font des études informatiques ça c'est un premier élément et puis le deuxième élément c'est aussi que c'est des c'est des carrières qui maintenant comme je disais en levant en poupe donc sont prestigieuses et puis c'est avéré que plus un domaine gagne en prestige plus il se masculise en quelque sorte donc et malheureusement encore aujourd'hui l'informatique reste associée aux clichés traditionnels de geeks aussi très associés aux mathématiques qui sont puisque c'est quand même une issue des mathématiques initialement qui ont quand même ces biais qui sont que les mathématiques ou les sciences dures ne sont pas faites pour les femmes et même au XXIe siècle malheureusement on est encore sujet à ça pourquoi dans les autres pays c'est différent dans certains autres pays donc ça c'est le lot de tout ce qui est monde occidental alors de ce que je connais encore une fois moi je suis une scientifique mais bon de mes lectures et ce qui m'a amenée à écrire là-dessus en fait c'est surtout que c'est pas forcément pour des bonnes raisons mais pour ce qui est par exemple du Maghreb où il y a pas mal de femmes ils sont à 40-50% de femmes dans les cursus d'informatique c'est parce que finalement les études sont ou le genre des études est moins discriminant finalement que la classe sociale ait l'envie de faire des études et du coup et bien là c'est une approche assez pragmatique on fait des études on va là où est-ce qu'il y a le plus d'opportunités en ce moment l'informatique est une très bonne candidate et ça peut expliquer ça dans d'autres pays l'Inde alors l'Inde ça c'est plutôt pour des raisons un peu moins glorieuses qui je pense qui sont liées au fait que ce sont des métiers pour lesquels on peut rester chez soi en télétravail et de fait avoir finalement un rythme de vie c'est pas très prestigieux d'une part et d'autre part ça nous permet d'avoir un rythme de vie qui est finalement tout à fait conforme à ce qu'on peut attendre d'une femme c'est-à-dire disponible à la maison et puis il y a encore d'autres pays qui sont des pays un peu plus autoritaires alors encore une fois il n'est pas question de prôner ce genre de choses mais où on a exposé très tôt et de manière systématique pour des raisons d'égalité d'autorité de base les filles et les garçons aux mêmes études sans choix et finalement c'est le cas des pays de l'Est la Pologne vous parlez de la Pologne la Chine oui moi j'ai aussi des collègues qui viennent des pays de l'Est qui m'expliquaient vraiment ça que c'était un cas comme ça donc je ne sais pas quelle leçon il faut tirer de tout ça mais en tout cas c'est vrai que la situation n'est pas au moins vous proposez quand même quelques pistes sur les femmes le pourcentage de femmes dans les jureux de recrutement sur les postes à l'université ou sur les les jurés de thèse les jurés de recrutement oui oui vous parlez du mentorat aussi oui c'est vrai je pense qu'on a on a un certain nombre de pistes à explorer comme de donner des rôles modèles aux femmes mais qui soient des rôles modèles accessibles pas forcément des Marie Curie mais des femmes plus proches de ce que les étudiantes pourraient imaginer essayer d'encourager les femmes aussi dans les carrières quand elles sont lancées on n'a pas un gros vivier mais au moins les celles qu'on a dans le domaine essayer de les accompagner pour que ça se passe bien et j'avoue que vous n'êtes pas contre les quotas parce que vous dites que ça fait ses preuves en politique oui je suis alors je sais que je ne me mets pas tout le monde je ne fais pas que des amis quand je dis ça alors je ne prône pas vraiment les quotas complètement mais je pense que si on va à ce rythme on y est encore dans son temps donc un bon coup de volant serait bienvenu alors la raison finalement de ce retard dans nos pays parce que dans le livre de Sylvain Forge il y a cette idée qu'au fond il y a des relations glaçantes entre l'humain et le numérique est-ce qu'on a raison de dire ça Sylvain Forge ? je crois que le numérique c'est un outil dont on peut faire un usage positif ou négatif c'est un peu comme la voiture la voiture alors monsieur Berry qui va vous suivre et qui va être notre grand témoin lui il pense que ce n'est pas du tout un outil il pense que c'est une perspective de vie différente manière de penser un paradigme c'est vrai que c'est à la fois un outil parce qu'un ordinateur est un outil mais c'est vrai que le digital a tellement éminité dans notre société un peu comme l'intelligence artificielle on compare souvent à l'électricité en disant qu'il y en aura finalement partout et que ça va vraiment recouvrir tous les aspects de la vie je sais que l'ANSI considère que c'est un enjeu de civilisation le numérique voilà c'est à dire que ça va transformer notre rapport au monde c'est un enjeu géopolitique c'est un enjeu de souveraineté la souveraineté numérique c'est un grand sujet à l'heure des dégâts femmes et c'est vrai que moi en tant qu'auteur je considère que effectivement ça peut être aussi un enjeu affectif c'est à dire que finalement qu'est-ce que c'est que aimer aujourd'hui à l'ère du tout numérique et qu'est-ce que c'est surtout que de faire son deuil à l'ère du tout numérique parce que cette espèce d'objet numérique a tellement d'influence que même si on sait que c'est un objet inerte on ne peut pas s'empêcher de s'y attacher voilà quand l'être aimé vous parle à travers un robot conversationnel on voit des lignes qui s'affichent sur l'écran de votre smartphone on sait que cette personne est morte mais pourtant elle convoque des souvenirs qui sont riches en émotions pour vous et vous ne pouvez pas faire autrement que de vous y attacher alors que vous savez intellectuellement pertinent que cette personne n'est plus là que vous parlez avec une machine et pourtant vous ne pouvez pas vous empêcher de parler avec elle Merci à tous les deux alors je rappelle que le livre d'Anne-Marie Kermarek s'appelle Numérique comptez avec les femmes c'est publié chez Odile Jacob et que le livre de Sylvain Forge s'appelle Sauve-là et qu'il est publié maintenant au livre de poche Merci Merci Le numérique Nouveaux usages Nouvelles interrogations Deuxième partie Alors sur le grill François-Henri Bonsoir François-Henri Vous êtes enseignant-chercheur au sein de la chaire Sens et travail de l'IRCAM de Lille En fait c'est une université catholique où vous avez travaillé sur ce que vous appelez la start-up la start-up France En fait votre livre s'interroge sur la start-up nation au temps de l'écologie En face de vous Guillaume Pitron Guillaume Pitron vous êtes journaliste documentariste vous êtes spécialiste de la géopolitique des matières premières Je dis ça parce que je sais qu'il y a eu un livre qui a précédé celui dont on parle aujourd'hui L'enfer numérique Voyage au bout d'un like qui est publié au lien qui libère mais vous en avez fait un autre avant sur la guerre des métaux rares la face cachée de la transition énergétique et numérique Alors justement c'est assez intéressant parce que c'est par là qu'on va commencer Ce que relèvent vos deux livres et là vous avez vraiment ça en commun c'est que derrière le numérique il y a tout un monde matériel On croit que c'est le virtuel Alors c'est du virtuel mais c'est derrière le virtuel il y a du matériel qui permet à ce virtuel d'exister Et je découvre dans votre livre que ce matériel qui est derrière est absolument considérable 10% de l'électricité mondiale 10% de l'électricité mondiale est mangée par le numérique 4% des émissions de CO2 dans le monde viennent du numérique Alors comment vous êtes arrivé à ces chiffres Guillaume Pitron ? Alors c'est pas moi qui suis arrivé à ces chiffres j'ai pas fait les calculs je me suis plongé dans les chiffres produits par différents différents organismes qui procèdent à ces calculs que ce soit des centres de réflexion on appelle ça des think tanks des groupes de réflexion ou bien des entreprises du secteur privé des chercheurs dans les universités précisément des ONG voilà tous ces organismes commencent à s'intéresser depuis quelques années à l'impact matériel de ce qui est censément immatériel et il y a beaucoup de chiffres très contradictoires lorsqu'on commence à s'intéresser à ce sujet-là pour autant il y a quelques chiffres qui font consensus dont les deux que vous avez mentionnés l'idée en fait c'est d'essayer en fait je travaille vous l'avez dit sur les matières premières depuis 15 ans ce que je constate c'est qu'on consomme toujours davantage de matières premières toutes les consommations de matières premières explosent et quand même on ferait la transition énergétique en réalité la consommation de pétrole reste très stable elle va rester stable dans les 15 prochaines années l'OCDE a publié à quelques années un rapport un rapport en disant en 2060 l'humanité consommera deux fois et demi plus de matières premières par an qu'en 2011 donc en fait on est dans un monde où il y a toujours plus de matérialité pour pouvoir vivre et en même temps tout d'un coup on nous parle de dématérialisation et on nous vante la virtualisation de nos existences le capitalisme virtuel le stockage des données dans le cloud le fameux nuage comme si tout ça n'existait pas et en fait ça part d'un paradoxe cette recherche l'enfer numérique c'est comment se fait-il qu'on parle de plus en plus de dématérialisation alors qu'en même temps finalement on passe son temps à consommer toujours davantage et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait rien n'est virtuel rien n'est immatériel au contraire un monde dématérialisé c'est un monde hyper matériel alors comment est-ce que vous l'expliquez parce que je dirais que beaucoup depuis que j'ai lu votre livre j'interroge des gens qui sont autour de moi en disant est-ce que vous vous rendez compte que le numérique c'est pas virtuel c'est réel et que derrière le virtuel il y a une réalité extrêmement pesante alors quelquefois les gens me répondent bah oui c'est normal il faut de l'énergie pour refroidir les ordinateurs comme ils sont chauds c'est le fait qu'il faut de l'énergie pour le refroidir alors c'est vrai c'est un élément mais c'est pas le seul vous montrez dans votre travail journalistique le reportage que vous avez été faire sur les quantités de tuyaux qui sont nécessaires pour acheminer un like ou pour acheminer une information ou un SMS et que c'est absolument considérable et puis surtout vous montrez l'endroit où sont stockées toutes ces informations dans des data centers qui sont des hangars absolument gigantesques je ne sais plus combien de terrains de foot plusieurs dizaines quelques fois 110 terrains de foot de superficie pour le plus grand data center de la planète alors vous êtes un petit génie parce que vous avez pu visiter le truc vous avez été voir un data center et c'est difficile paraît-il en fait je pense que pour écrire un livre en tant que journaliste j'ai pas un secret de fabrication mais je suis à la fois enquêteur j'enquête sur des chiffres j'essaie de dévoiler des informations je suis reporter donc je vais sur le terrain et je suis compteur et tout ça c'est un petit peu ça fait de moi un romancé du réel nous sommes des romancés du réel nous appliquons les mécanismes du roman mais au documentaire écrit au document écrit et donc à un moment dire je vais suivre en fait la route d'un like parce que concrètement un like ça suit un chemin très particulier pour aller d'un téléphone à un autre téléphone en fait ça fait le tour du monde pour arriver dans le téléphone du voisin qui peut se trouver à deux mètres de vous et je me suis dit je vais littéralement suivre la route d'un email d'un like ou d'une photo de vacances donc certains journalistes aiment bien suivre la route du concombre de la tomate du pétrole moi j'ai suivi la route de ce qui est censé ne pas emprunter de chemin mais si ça emprunte les autoroutes de l'information et donc on se retrouve dans les soutes des câbles enfin dans les soutes du net avec les fabricants de câbles sous-marins parce que l'information en fait transite sous les mers nos likes transite au fond des mers et également dans ces centres de données dans lesquels on stocke en fait toute cette information toute cette mémoire du monde ces serveurs de données vous l'avez dit enfin ces serveurs qui stockent les données dans les data centers ils consomment de l'électricité parce qu'ils chauffent donc en fait il faut les refroidir avec des systèmes de climatisation mais il y a mieux pour éviter de consommer d'électricité c'est d'aller tout simplement réorganiser la géographie de nos clics et d'aller mettre ces centres de données dans le Grand Nord à deux portées de fusil du cercle arctique et vous avez visité vous avez visité un centre de données dans le Grand Nord en fait j'ai pris un train au départ de Stockholm et j'ai traversé la Laponie l'hiver d'abord parce que je voulais vivre le froid je voulais comprendre qu'est-ce que c'est que le froid j'ai vraiment eu froid il faisait vraiment moins 20 degrés et donc j'ai compris ce que c'était que de refroidir Internet j'ai compris je l'ai senti et je me suis retrouvé 12 heures après être parti de Stockholm après avoir traversé des plaines des immenses plaines je me suis retrouvé devant le centre de données de Facebook où sont mes amis j'ai quelques centaines d'amis sur mon compte Facebook et donc mes amis sont là-bas en fait j'ai pas pu rentrer mais je suis rentré dans un autre centre de données pas très loin on rentre dans ces gigantesques ces gigantesques hangars avec des baies comme on dit des armoires qui sont organisées en file indienne et puis à l'intérieur vous avez des serveurs qui sifflent et tous ces serveurs émettent un son strident donc vous en avez des milliers qui émettent un son strident vous avez l'impression d'être dans une ruche et là j'ai réalisé en fait Antoine Spire qu'Internet je pouvais l'écouter j'étais en train d'écouter Internet et le son d'Internet selon moi c'est le son d'une immense ruche Alors François-Henri vous ne saviez pas tout ça quand vous avez écrit votre livre enfin j'imagine que vous ne saviez pas exactement le détail de tout ça parce que votre livre montre bien que derrière le récit de rêve il y a quelque chose de matériel et il y a quelque chose et donc vous avez pressenti l'existence de cette force de cette puissance du matériel comment vous avez fait ? Eh bien alors moi je suis je m'intéressais aussi au numérique à l'impact que ça avait dans la société d'aujourd'hui à la manière que ça avait de la transformer notamment à partir du travail donc autant Guillaume Pitron c'était à partir de l'énergie entre autres moi c'était plus à partir du travail des nouvelles pratiques de travail ça peut être de la création d'entreprises et puis aujourd'hui évidemment c'est une banalité que de dire que le numérique est utilisé par tout le monde dans les quotidiens ne serait-ce que par les emails mais il y a aussi beaucoup de gens qui cherchent à développer à créer des entreprises ou des modes nouveaux de travail à partir du numérique en en tirant profit et donc là aussi ça a une vraie matérialité parce que ça transforme concrètement la géographie des entreprises les manières de travailler il y a des entreprises qui sont créées à partir du numérique et puis pour appliquer le numérique dans le plus de domaines possibles de la vie Alors vous avez fait référence à la philosophie pour parler de ce travail et notamment à l'œuvre de Simone Veil et à l'œuvre d'Anna Arendt alors expliquez-moi pourquoi vous avez été amené à rencontrer Simone Veil et Anna Arendt Alors c'était deux grandes figures deux grandes rencontres pour moi et qui je trouve ne laissent pas indifférents et toutes les deux ont écrit ce sont des grandes des immenses intellectuelles évidemment J'ai entendu parler du numérique je vous le signale Alors non pas encore mais en fait leur regard peut parler à nos intelligences si je puis dire de personnes modernes parce qu'elles ont écrit sur tout un tas de sujets et en partie notamment sur le travail et il était assez et donc le numérique n'avait pas encore été inventé c'est tout à fait vrai évidemment n'empêche que les pratiques modernes de production et puis de consommation avaient déjà commencé et aujourd'hui on a les voilà la logique qu'elle avait pu commencer d'observer s'est perpétuée poursuivie agrandie puis on peut l'observer aujourd'hui et notamment elles font le lien entre le voilà avec le travail qui à mon sens et d'abord à leur sens c'était elle qui le disait transforme le monde le travail qu'on le veut ou non a pour caractéristique de transformer le monde alors de manière souhaitable pour embellir le monde le rendre plus habitable plus confortable plus beau pour accueillir la vie la vie humaine la vie sociale donc ça transforme le monde parfois de manière souhaitable satisfaisante et puis parfois de manière moins souhaitable et puis là on en vient aux questions de pollution aussi par exemple d'où le voilà et puis les questions de parce que tout ce qu'on utilise là on parle du numérique donc parlons du numérique ce qu'on utilise dans notre temps libre parce que le numérique qu'on utilise pendant notre temps de travail mais aussi pendant notre temps libre pendant lequel on travaille aussi on y reviendra peut-être mais tout ça c'est produit par des gens qui font ça dans le cadre de leur travail de leur travail salarié de leur travail contractuel et donc il y a forcément des liens entre travail numérique mode de vie et puis écologie alors ce qui est assez curieux c'est que vous évoquez dans votre titre même le problème de l'écologie et de l'environnement mais au fond c'est quelque chose que vous sentez que vous percevez la transformation de l'environnement alors que lui comme il a fait un reportage sérieux très scientifique sur ce qui change du point de vue de la pollution numérique il nous parle vraiment de la pollution numérique est-ce que vous pensez qu'il y a une pollution numérique ? Alors dans oui ne serait-ce que et de quel ordre ? Alors déjà ce qu'on peut dire un constat qu'on peut dresser c'est que le numérique c'est pas anodin on produit beaucoup d'objets extrêmement matériels déjà il y a des data centers on l'a évoqué et un internaute moyen sans être un geek comme on dit mais un internaute moyen consomme sans le savoir 3000 litres d'eau par an juste pour refroidir ces données qui sont dans les data centers Alors attendez on va s'arrêter là sur ces 3000 litres d'eau monsieur Pitron vous êtes d'accord avec ça et je voulais vous poser la question si vous êtes d'accord avec ça d'où ça vient et pourquoi est-ce que ce qui est très le plus important peut-être l'internaute moyen n'a absolument pas conscience de ça Alors ce qui est fascinant c'est de voir que l'eau est partout dans Internet d'ailleurs vous avez remarqué on surf sur le web nous regardons les vidéos en streaming donc le streaming c'est du fleuve le stream c'est le fleuve et donc en fait si on tire cette métaphore mais en fait c'est plus une métaphore si on l'applique dans le monde réel en fait il n'y a pas d'Internet sans eau et nos vies ne sont pas connectées ne peuvent pas être connectées sans eau il faut de l'eau pour raffiner les métaux qui vont terminer dans vos téléphones portables il faut de l'eau pour refroidir les centres de données Internet est un réseau amphibie puisque les câbles sont sous-marins et donc forcément il y a de l'eau tout est eau dans Internet ce qui est intéressant c'est que en fait la NSA a besoin d'eau le centre amiral le data center amiral de la National Security Agency aux Etats-Unis a absolument besoin de cette eau pour refroidir ce centre de données qui se trouve dans la ville de Bluffdale dans l'état de l'Utah le deuxième état le plus aride des Etats-Unis et tout d'un coup une ONG américaine a dit mais en fait on va en fait par des moyens légaux interdire à l'état de l'Utah de fournir de l'eau à l'état fédéral de façon à couper littéralement le robinet de la NSA et donc il y a une équipe de militants dans une ONG qui s'appelle le 10th Amendment Center parce que c'est le 10ème amendement qui permet à l'état de s'opposer à l'état fédéral à essayer de couper le robinet de la NSA se disant pas d'eau pas de surveillance généralisée donc l'eau est partout et donc ce chiffre là que vous mentionniez que je ne connaissais pas forcément celui-ci nous raconte encore une fois que tout procède mais même c'est biologique mais encore une fois encore plus dans la vie connectée tout procède d'abord de l'eau mais alors il y a quand même tout un processus de calcul de ce que de ce qui est investi dans Internet du point de vue des possibilités matérielles et je veux faire allusion là à quelque chose qui est dans son livre qui est l'indicateur MIPS alors l'indicateur MIPS c'est Material Input Per Service Unit est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement et qu'est-ce qu'on mesure avec ça en fait regardez ce vers par exemple Antoine Spire ou ce livre en fait il est bien plus lourd que ce que l'on croit là où nous avons entre les mains le produit fini avec son poids final mais pour le fabriquer il a fallu beaucoup plus de matières premières qui est intervenue qui a été mobilisée dans le processus de fabrication et en fait le MIPS mais qui signifie aussi le sac à dos écologique il permet de compter le ratio en fait d'apprécier le ratio entre l'ensemble de ces matières premières mobilisées et le produit final donc ce ratio peut être de 1 à 30 1 à 40 1 à 100 1 à 200 1 à 1 000 le ratio par exemple d'un t-shirt ou d'un jean ça peut être de l'ordre de 1 à 100 ou de 1 à 200 et lorsqu'on va vers les produits numériques on bascule sur d'autres ordres de grandeur c'est 1 à 1 000 1 à 5 000 1 à 10 000 1 à 16 000 pour une puce électronique donc plus on va vers des objets qui sont petits qui tiennent dans la poche qui sont miniaturisés mais faites plein de ces matières premières qui sont très dilés dans l'écorce terrestre et qu'il est très difficile d'extraire et pour lesquels il faut notamment beaucoup d'eau pour les raffiner plus en fait l'aigle matériel est lourd donc retenons cette idée qui est complètement contre-intuitive mais plus c'est léger plus c'est lourd et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de virtuel c'est pour ça que le virtuel est une immense escroquerie intellectuelle c'est pour ça que c'est un gigantesque mythe en fait plus on va vers le virtuel plus en fait on matérialise et plus notre impact sur les écosystèmes et sur la biodiversité et sur le climat est par définition fort c'est ça que j'ai mis au jour avec Guillaume Pitron je voudrais vous demander comment c'est possible que moi qui suis un intellectuel moyen ait découvert cette réalité en lisant votre livre c'est à dire pourquoi est-ce que nous sommes tous qui utilisons le numérique toute la journée intoxiqués au point de penser qu'il n'y a pas grand chose comme matériel derrière ce virtuel on veut bien en parler je vous dis de la manière dont on refroidit on se dit ouais ça doit coûter quelque chose de refroidir les ordinateurs mais c'est tout on ne va pas plus loin alors expliquez-moi est-ce qu'il y a un projet pour que nous à votre avis est-ce qu'il y a un projet est-ce que quelque part on pense le fait que nous ne sachions pas ou bien est-ce que ça s'est fait tout seul c'est les deux alors en fait il y a un projet alors il ne faut pas tomber dans le complotiste un complotisme mais il est avéré que par exemple les infrastructures des gars-femmes sont très discrètes pour les avoir vues l'une d'entre elles celle de Facebook où sont mes fameux amis je peux vous dire qu'elles se font dans le ciel elle ennuie tout le monde il y a très les logos Facebook sont tout petits en Suède Facebook intervient agit derrière en fait en Suède derrière une branche locale qui s'appelle Pynacle Sweden bon rien ne dit que c'est Facebook donc Facebook s'efface du monde physique donc d'un côté le logo est partout visible sur la toile et de l'autre Facebook est nulle part visible dans le monde physique et ça vaut aussi pour les infrastructures d'Amazon qui emploient les mêmes procédés et ça peut valoir également pour une infrastructure d'Apple aux Etats-Unis qui en fait le data center est apparu sur Google Maps la veille de sa mise en route et donc ça faisait des semaines ou des mois que l'infrastructure était construite mais personne ne le savait donc il y a une invisibilisation mais et j'en viens et je vais très rapidement là-dessus je pense que la première des raisons pour laquelle on ne sait pas tout ça c'est tout simplement notre téléphone portable c'est beau un téléphone portable un iPhone c'est beau un iPhone c'est pensé comme étant un objet très éthéré très épuré très esthétique Steve Jobs n'était pas bouddhiste mais il pensait qu'il voulait que les téléphones portables le premier iPhone soit construit soit pensé en imitant l'esthétisme des temples bouddhistes zen japonais à l'esthétisme très épuré et en fait il a reproduit cette espèce de simplicité absolument merveilleuse à l'œil et comment est-ce que ce qui est beau Antoine Spire comment est-ce que ce qui est beau peut être sale donc je pense que tout procède de ce bien entendu nous qui avons toujours un téléphone très joli dans la main lorsque je lis votre livre je constate que vous vous êtes attaché à la manière dont on travaille avec tous ces éléments mais qu'est-ce que vous pensez dans le travail de ce phénomène d'invisibilité alors ça c'est vraiment intéressant parce que là on parle du numérique et de la matérialité profonde du numérique on l'a déjà bien détaillé on est bien rentré dans le sujet et tout ça en fait c'est porté par une pensée je ne sais pas mais en tout cas par un esprit et on peut parler d'un esprit qui est d'ordre spéculatif parce que l'économie une grande part de l'économie pour continuer à se développer elle a besoin de générer des profits pour de nouveau réinvestir et on le sait bien aujourd'hui il y a beaucoup de crises il y a beaucoup de marchés qui sont saturés etc. et donc quand il n'y a plus de débouchés quand d'une certaine manière il n'y a plus de moyens de se développer et bien qu'est-ce qu'on est amené à faire on est amené à créer un récit et à le raconter et un des grands récits contemporains c'est celui de la digitalisation à savoir de voilà il faut numériser digitaliser le monde entier c'est ça qui va permettre de y compris d'ailleurs résoudre beaucoup de problèmes écologiques alors c'est sans doute vrai dans une certaine mesure et sans doute pas du tout vrai dans une autre mesure mais en fait il y a besoin d'un discours qui est qui est d'ordre spéculatif et comment est-ce qu'on peut caractériser ce caractère spéculatif et bien il y a plusieurs choses premièrement il y a le fait que c'est d'attribuer à l'avenir des promesses absolument énormes gigantesques même disproportionnées mais en tout cas on attribue au futur et notamment à la digitisation des promesses qui sont énormes disproportionnées deuxièmement il y a cette idée de rupture entre l'avenir et le présent ça va permettre un mode de vie différent qui sera meilleur etc donc c'est la fameuse disruption disruption ça veut dire rupture entre le passé et l'avenir l'avenir sera forcément meilleur et puis encore un élément troisième élément c'est que ce récit spéculatif tend à montrer que peu importe la dette qu'on a aujourd'hui que cette dette soit d'ordre financier ou bien d'ordre écologique mais en tous les cas l'avenir est tellement mérifique les promesses sont tellement énormes qu'elles vont pouvoir rembourser sans peine les dettes qu'on a aujourd'hui même si elles sont immenses alors passons du récit mérifique à la réalité et quand je vois la réalité avec vous par exemple j'ai été très frappé par tout ce que vous dites sur l'effet rebond est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que l'effet rebond c'est-à-dire comment un like de notre part au fond peut suivre des itinéraires très différents mais plusieurs fois pour finalement arriver au résultat d'un seul like en fait d'abord l'effet rebond c'est cette idée qu'une technologie permet souvent un gain matériel ou un gain énergétique je prends l'exemple de la 5G par exemple dont on parle beaucoup en ce moment la 5G par octet de données qui transite dans les réseaux consomme 10 fois moins d'énergie que la 4G donc il y a un gain mais d'un autre côté puisque nous avons la 5G et bien en fait nous allons consommer davantage de produits numériques nous allons aller davantage sur des sites de vidéos en ligne demain Facebook promet le métavers l'évolution naturelle des réseaux sociaux on aura peut-être des casques de réalité sur la tête virtuel sur la tête et puis du coup ça consommera énormément de bandes passantes donc d'un côté il y a un gain mais il est automatiquement contrebalancé par plus de consommation là vous en venez à la question du like qui en fait se retrouve dans plusieurs endroits à la fois parce que non seulement je vais envoyer plus de like il y a juste une question moi je vous pose la question ici autour de cette table est-ce que vous vous rappelez le nombre de SMS que j'avais le droit d'envoyer dans mon premier forfait de téléphone mobile à la fin des années 90 en 1999 je pense que j'avais le droit à 30 SMS par mois aujourd'hui j'en envoie 30 par heure donc c'est ça l'effet rebond 30 par jour donc c'est ça l'effet rebond c'est à quoi en fait vous êtes un vrai geek 30 par heure or ce qui se trouve que non seulement j'en envoie plus mais en plus de cela il se passe que le like et le mail et tout cela ne va pas être stocké dans un seul endroit il a besoin d'être redondé parce que si jamais le centre de données tombe en panne je n'ai plus accès à internet il y a une panne Facebook pendant 6 heures il y a quelques semaines mais c'est un cataclysme ce qui s'est passé vous vous rendez compte les gens privés de Facebook pendant 6 heures leur vie était révisitée je pense qu'ils demandaient même ce qu'ils allaient faire de leur fou pendant 6 heures Dites ça à la génération TikTok et aux jeunes qui passent leur vie sur Facebook Ah bon ils ont été angoissés ? Moi je pense que ça bien évidemment que ça crée des c'est cataclysmique ce qui se passe dans ce monde internet d'avoir Facebook qui ne marche pas pendant 6 heures comme on évite ça et bien on redonde donc s'il y a un data center qui tombe en panne il y en a automatiquement un autre qui se met en route et souvent il ne faut pas que ce soit sur la même plaque tectonique comme ça si un tremblement de terre il a lieu sur une plaque tectonique mais pas sur une autre et donc ça n'empêche pas au web de tourner il ne faudrait pas quand même qu'un tremblement de terre ait raison d'une rencontre sur Tinder et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on redouble on dédouble on triple on quadruple ma messagerie Gmail elle est stockée dans 6 ou 7 endroits différents sur la planète et tout ça ça crée toujours plus de data centers sans que vous le sachiez pour être sûr d'avoir accès en permanence sans que vous le sachiez bah non je ne le sais pas mais comme moi je suis très pressé parce que si jamais je vais sur Facebook ou sur n'importe quel site j'ai envie que ça se télécharge vite la page j'ai pas envie quand je suis à mon vous savez avec Google Maps qui me dit où est-ce que je me trouve en voiture à un rond-point j'ai pas envie de sortir à la mauvaise sortie parce qu'il y a un temps de décalage entre là où Google Maps me dit que je suis et là où je me trouve pour de vrai ça c'est la latence c'est insupportable la latence et donc pour lutter contre la latence on va rapprocher toujours plus les centres de données de l'utilisateur et donc on va les multiplier pour que où que soit l'utilisateur chez les pingouins ou chez les girafes il soit toujours proche d'un data center pour réduire la latence et si jamais un data center tombe en pâme il est automatiquement remplacé par un autre donc en fait ce qui coûte écologiquement Antoine Spire c'est de vouloir tout tout le temps tout de suite et cet asservissement à la seconde à l'urgence on y reviendra pas on va arriver aux solutions on n'arrivera pas à y remédier personne n'y reviendra mais ça coûte ça coûte écologiquement vous vous gendarmez à juste titre contre le gaspillage que ça occasionne que nous n'imaginions pas avant de vous lire moi je m'imaginais pas absolument un gaspillage pareil bon mais il y a un gaspillage énorme mais à partir de là dans les solutions vous même vous dites une des solutions pourrait être de faire des petits data centers c'est-à-dire d'éclater les grands data centers en petits data centers qui seraient au fond peut-être plus localisés il y aurait moins de transport parce que au fond on aurait les données plus proches donc moins de latence c'est réaliste ça ? oui d'ailleurs ça commence à exister ce qu'on appelle le edge et donc en fait ce sont des petits data centers qui peuvent faire la taille d'un frigidaire et qu'on va éparpiller un peu partout au plus proche de l'utilisateur cette latence diminuée par la proximité du data center va permettre de jouer en ligne demain concrètement ça va permettre d'éviter qu'il y ait un décalage de 0,25 secondes entre le moment où j'appuie sur mon flingue et le moment où je flingue mon voisin qui joue en ligne quelque part dans la même ville que moi c'est ça et donc ça ça va se développer en même temps que ces gigantesques par ailleurs data centers qu'on appelle hyperscale qui sont ces grands centres de données qui font la taille je vous l'ai dit de plusieurs terrains de football donc l'avenir d'internet et de la géographie de nos clics de nos données de nos vidéos de chat parce qu'il y a bien une géographie de tout cela c'est un mélange entre ces grandes infrastructures qui génèrent de l'interconnexion à grande échelle et qui génèrent des effets de volume et des économies par effet de volume et en même temps ces tout petits data centers qui vont mailler le territoire et la redondance continuera quand même supposons que il y en aura toujours plus il y en aura toujours plus de redondances ça va en fait on va vers une redondance de tout redondance des câbles il y en aura toujours davantage si un câble est sectionné il faudrait bien qu'un autre câble puisse prendre le relais redondance des centres de données et puis pardon de vous le dire mais enfin l'entreprise on a le téléphone pro et le téléphone perso et c'est pas de la redondance ça en fait on va vers toujours plus de redondance donc on va multiplier sans arrêt les interfaces téléphone portable tablette les infrastructures de façon à ce que le soleil ne se couche jamais sur internet et ça c'est un coup écologique j'ai cru comprendre à vous lire que vous pensiez que les smart cities c'est à dire le gain qu'on peut avoir sur le plan local c'était une manière de réguler ce gaspillage internet la smart city c'est vachement bien je ne sais pas ce que vous en pensez de la smart city si vous avez un point de vue là-dessus expliquez bien ce que c'est la smart city parce que la smart city c'est la ville intelligente c'est ça que ça veut dire en français la ville intelligente ça consiste à dire je vais en fait capter toutes sortes d'informations par exemple mettre des capteurs au niveau des feux verts et des feux rouges de sorte que je fluidifie le trafic donc automatiquement je passe au vert ou au rouge monsieur le feu rouge puisque je sais s'il y a des voitures qui attendent ou pas ce qui fait que je peux éviter que les gens attendent inutilement au feu rouge donc du coup ça rejette de l'essence et du coup ça peut faire baisser les émissions de CO2 dans une ville ça c'est l'idée de la ville intelligente c'est très intelligent au demeurant cette ville intelligente parce que comme 50% de la population mondiale se trouve dans des villes et demain 70% en 2050 il faut gérer localement ces immenses problèmes de pollution générés dans ces gigantesques agglomérations le problème c'est qu'on dit localement c'est bien mais est-ce que globalement c'est bien parce qu'en fait pour faire cette ville intelligente il faut quoi ? des capteurs des objets connectés des ordinateurs pour calculer l'information des data centers pour la stocker des câbles de la fibre et tout ça on va le chercher où ? et donc est-ce que les limites de la smart city c'est le périph ou est-ce que les limites c'est au fin fond des mines de graphite où je suis allé en Chine où on extrait le graphite qui permet de fabriquer tous ces objets connectés donc en fait le vrai périphérique de cette ville intelligente il est à des milliers de kilomètres de la ville intelligente il faut réintégrer face aux bénéfices les coûts de toute la pollution générée par les émissions de CO2 à cause de l'électricité qui permet de faire fonctionner les data centers et donc c'est là qu'en fait la ville intelligente elle n'est peut-être pas forcément la panacée écologique qu'on voulait bien dire François-Henri comme vous j'ai lu Simone Veil j'ai lu Anna Arendt et du point de vue des conditions de travail en fait elles posent l'une et l'autre le problème du sens du travail et c'est la question du sens qui est absolument fondamentale est-ce que vous ne croyez pas que pour qu'on puisse bien discerner le sens du travail dans le monde numérique qui est le nôtre on a besoin de savoir ce que Guillaume Pitron nous révèle Alors pour répondre à votre question clairement oui ça me semble vraiment nécessaire c'est une condition sine qua non et en fait c'est ce que j'ai essayé de montrer je pense qu'on peut lire Veil et Arendt en voyant une convergence entre les deux et notamment ça ça peut amener à penser le travail selon trois temps trois temporalités le travail de la pensée le travail ensuite de la mise en oeuvre on est un peu plus dans l'action physiquement mettons et puis enfin un moment de contemplation et alors le travail de la pensée qui est la première étape c'est un réel travail de réflexion de fond c'est on peut le dire un réel travail intellectuel pour voir essayer de sous-peser de définir la finalité de son travail voir par son travail la contribution qu'on veut apporter au monde le rôle qu'on veut jouer la petite contribution qu'on veut apporter puis voir quelles en sont les implications aussi puis après bon il y a le travail de la mise en oeuvre et puis enfin toutes les deux toutes les deux parlent d'un moment de contemplation et qu'est-ce qu'un moment de contemplation alors c'est pas vraiment un moment de travail mais c'est un moment quand même où on est actif c'est-à-dire où pendant lequel on s'arrête pour contempler justement pour observer le résultat de son travail voir ce qu'on a fait est-ce qu'on peut continuer dans la même direction ou est-ce qu'il faut réorienter le travail ou le faire différemment et donc voilà trois temporalités un vrai travail de la pensée mise en oeuvre puis contemplation et aujourd'hui où on est très dans l'effervescence dans l'activisme et notamment avec le numérique on est très dans l'activisme et dans la rapidité dans l'immédiateté il y a un grand sociologue et philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa et pour qui la principale caractéristique du monde contemporain c'est l'accélération et lui il veut lutter contre l'accélération et ça c'est un point très intéressant parce que c'est aussi quelque chose que vous dites Guillaume Pitron la lutte contre l'accélération mais en fait vous dites vous-même qu'on ne va pas y arriver à lutter contre l'accélération non non on est passé dans la société de l'instant tout va toujours plus vite et aujourd'hui quelques millisecondes de perdu c'est un drame pour des sociétés d'investissement qui font fonctionner des algorithmes qui investissent à la milliseconde près je raconte dans le livre l'histoire de ce câble qui relie Londres à New York et qui est un câble qui est tracé tellement en ligne droite qui permet de gagner 5 millisecondes sur la concurrence pour en fait que les traders puissent investir toujours plus vite que leur ombre entre les deux places boursières que sont Londres et New York et installer littéralement ce câble par la ligne droite la plus parfaite possible raconte précisément cette société du temps présent de l'instant de l'immédiateté de l'urgence dans laquelle nous sommes projetés je pense qu'il y a un travail à faire justement c'est pour rebondir sur le thème de votre livre François-Henri c'est que au fond le travail qu'on ne fait pas c'est celui de se demander où est-ce que ça nous mène parce que aujourd'hui la technologie n'a que pour seul but que de se dépasser elle-même la 5G pourquoi ? pour dépasser la 4G et accessoirement pour ne pas dépendre des réseaux des réseaux chinois notamment des antennes 5G du groupe Huawei mais fondamentalement le travail qu'on ne fait pas c'est quel est le bon Internet quel est le mauvais Internet est-ce qu'il y a un Internet qui est utile à l'environnement un Internet qui est inutile à l'environnement est-ce qu'il y a un Internet qui est utile au bien commun à la société et un qui ne l'est pas et ça je veux dire c'est un vrai travail personnel intime mais également un travail collectif parce que ça devient politique de se poser ces questions-là pour aller vers un Internet qui soit moins polluant Merci à tous les deux alors je rappelle que le livre de Guillaume Pitron s'appelle L'enfer numérique voyage au bout d'un like c'est un livre extraordinaire que je ne saurais trop recommander parce que vraiment il va au fond des problèmes et le livre de François-Henri c'est une réflexion donc sur le travail qui est la start-up nation au temps de l'écologie Le numérique nouveaux usages nouvelles interrogations notre grand témoin et professeur au Collège de France c'est Gérard Berry vous êtes médaille d'or du CNRS vous êtes le top du top en matière informatique et vous avez écrit un livre qui s'appelle La pensée informatique aux éditions du CNRS petit bouquin facile d'accès mais un livre que j'ai lu de la première ligne à la dernière et que j'ai eu du mal L'hyperpuissance de l'informatique aux éditions Odile Jacob alors voilà vous dites quelque chose d'absolument révolutionnaire vous dites c'est une révolution le numérique il faut mettre le monde à l'envers c'est un changement de paradigme par rapport à tout ce que vous connaissez il faut absolument tout changer et vous ajoutez ce n'est pas un outil c'est pour ça que j'ai relevé le mot outil chez l'un de vos prédécesseurs tout à l'heure mais c'est une façon de penser alors expliquez-moi en quoi c'est une révolution totale alors il y a quelque chose d'abord qu'il faut que je dise tout de suite le mot numérique est tout à fait dangereux il a un sens mais il permet de cacher totalement ce qu'il y a derrière et qui s'appelle l'informatique le mot informatique a disparu de tous les discours c'est très étonnant parce qu'on ne fait pas ça en physique en physique on apprend la physique on apprend ce que c'est on apprend les lois de la physique à l'école pourquoi les gens ont appris le mot numérique c'est parce qu'ils ne savent rien ils ne savent rien du tout il a été choisi en Occident un peu partout dans le monde occidental mais beaucoup en France de ne jamais rien enseigner de tout ça et donc l'enseignement a disparu le peu d'enseignements qu'il y avait a disparu en 1997 et n'a été réintroduit qu'en 2019 donc on est dans un domaine d'ignorance généralisée du public donc le mot numérique permet de masquer l'ignorance donc l'informatique c'est la manipulation de l'information et donc ce que je dis c'est qu'avant il y avait trois choses qu'on comprend bien il y en avait deux d'abord qui étaient la matière et l'énergie qui sont des choses qu'on sent sensibles de façon très évidente après il y a eu les vagues avec les ondes pardon d'abord avec les vagues qu'on voit puis après avec la lumière mais ça s'enseigne la lumière on apprend ce que c'est la lumière etc et donc les ondes et ça c'est toute la physique toute la physique du XXe siècle c'est matière énergie ondes et puis est arrivé dans les années ça a commencé vraiment en 36 quand on dit que l'informatique est une science jeune c'est quand même plus vieux que l'ADN juste mais bon donc c'est une phrase d'ignorance c'est une science jeune c'est pas vrai les premiers ordinateurs datent de bien avant la découverte de la structure de l'ADN qui a changé la biologie mais ça on n'en parle pas et donc c'est de s'intéresser c'est à l'information et avant l'information c'était des choses qu'on échangeait entre hommes et puis après on s'est aperçu que c'était pas du tout ça que c'est énormément de choses l'information mais que ce n'est pas directement matériel alors ça a besoin de matière mais ça se fout de la matière que ça utilise c'est à dire que vous mettiez votre fichier sur un disque dur sur une clé USB ou n'importe quoi c'est exactement pareil ça se copie exactement ce qu'on ne peut pas faire avec la matière si on fait photocopie de photocopie de photocopie c'est foutu si on fait copie 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 d'un fichier MP3 c'est le même donc c'est complètement pas la même logique et ça se calcule avec des mathématiques et des programmes alors les mathématiques c'est l'aspect algorithme dont je vous rappelle que personne ne connaît l'origine du mot c'est un mot latin vous l'expliquez oui c'est un mot latin qui date de 1230 je crois par là et qui vient du nom Alc Varysmi du grand savant qui nous a apporté grâce à mon persan des années 800 qui nous a juste apporté ce qu'on appelle les chiffres arabes qu'en Arabie on appelle les chiffres indiens oui vous aviez un de vos élèves c'est lui qui a permis pour la première fois de résoudre les équations et il a créé un petit sujet de mathématiques qui s'appelle algèbre et puis il a développé beaucoup les algorithmes c'est son nom et on réussit l'exploit de ne jamais en parler dans l'école alors que c'est une des personnes les plus importantes de l'histoire des sciences mais pourquoi vous dites que c'est un nouveau schéma mental c'est un nouveau schéma mental parce que le raisonnement et la pratique de ce qu'on fait sur l'information est totalement différent de ce qu'on fait en physique c'est un schéma mental original qui date de Turing qui est le calcul alors le calcul avant c'était la main de l'homme maintenant c'est fini c'est le calcul c'est à peu près n'importe quel dispositif qu'on peut utiliser pour faire ça par exemple l'ordinateur qui est le et alors bon il y a évidemment la physique qui est rentrée avec les circuits électroniques mais quand on a les circuits on fait plus de physique et moi j'ai fait beaucoup de design de circuits la conception des circuits et ça n'a rien de physique on ne sait même pas sur quelle physique le circuit va marcher quand on le conçoit donc c'est autre chose c'est un monde différent et c'est un monde de nature mentale mathématique alors expliquez-moi puisqu'on vient de nous expliquer comment le monde virtuel est en fait un monde matériel qui se cache et que le monde matériel est caché que dans votre gros livre que nous avons lu encore une fois de la première ligne à la dernière il n'y a quasiment rien sur la pollution numérique et sur la question de l'environnement nécessaire à la fabrication du virtuel alors ça il y a une raison très simple c'est que je n'avais pas la compétence pour en parler mais le problème est absolument réel et je suis ravi du livre d'Iviem Pitron qui est vraiment très intéressant je pense qu'il y a des choses que je changerais dedans mais je vais en discuter avec lui parce qu'effectivement c'est un truc très important mais c'est une des parties de l'ignorance parce que les gens ne savent pas plus en informatique qu'ils ne savent sur l'aspect matériel ils ne savent rien dans les deux côtés et c'est un choix qui a été fait en Europe un choix qui a comme conséquence par exemple que nous n'existons pas dans l'industrie mondiale Monsieur Berry ce qui est absolument sidérant c'est que tous nos concitoyens pardon 80% de nos concitoyens utilisent le numérique jour et nuit en tout cas à G continue personne ne s'interroge sur l'origine matérielle de ce numérique et deuxièmement personne ne s'intéresse aux critères sur lesquels là par contre vous vous attardez et c'est très très intéressant aux critères qui président au fonctionnement du numérique alors expliquez-moi pourquoi nous n'avons pas ces données et qu'on nous donne seulement un résultat et qu'on l'utilise un petit peu comme une machine dont on ne sait absolument pas comment elle marche quand on m'a donné ma première voiture je savais à ce moment comment ça marchait mais j'ai vu un mécanicien il m'a expliqué je ne domine pas la question évidemment mais j'ai entendu le mécanicien aujourd'hui on n'écoute pas les mécaniciens alors il y a deux raisons la première c'est que ça a été un choix de ne rien expliquer qui n'est pas dans tous les pays en France ça a été un choix c'est un choix qui perdure même l'enseignement de l'informatique a été créé en 2019 mais l'éducation nationale pas le ministre l'éducation nationale je ne sais pas qui a choisi de ne pas l'appeler informatique mais sciences numériques et technologiques qui est un nom totalement stupide ça c'est un enseignement à tous les élèves écoutez vous professeur collège de France vous allez me changer ça puis vite fait il a essayé je suis désolé j'ai co-écrit les programmes de cet enseignement et j'ai demandé au ministre qui a dit il y a des résistances contre lesquelles on ne peut rien donc on ne peut pas donc ça a été un choix ça a été un choix c'est-à-dire que sur les aspects matériels et sur les aspects techniques qu'est-ce que c'est l'informatique il a été choisi de ne jamais en parler et ça c'est un choix extrêmement délétère parce que si on regarde par exemple on se plaint de Facebook et tout ça mais Facebook ce sont des sociétés d'informatique c'est ça qu'ils font donc si on ne comprend pas ce qu'ils font c'est peut-être un peu compliqué de raisonner dessus et ça s'explique ce qu'ils font il n'y a pas de problème on sait l'expliquer alors par ailleurs ça a permis aussi aux grandes sociétés de créer le faux gratuit le faux gratuit est le vecteur de tout le faux gratuit quand les gens mettent leurs données sur Facebook ou sur Google alors ils donnent beaucoup d'argent à Facebook et à Google ils donnent énormément d'argent ils donnent eux-mêmes en gros ils donnent énormément d'argent à Facebook et à Google donc si c'est gratuit alors aux Etats-Unis à Silicon Valley on dit c'est simple si c'est gratuit c'est vous le produit donc c'est vous c'est vous qu'on vend et c'est parfaitement exact donc ça c'est un énorme souci mais l'ignorance à la fois du matériel et de ce que c'est que l'informatique le maintient et on disait tout à l'heure les centres de données c'est les données mais pourquoi ils chauffent les centres de données c'est pas les données qui chauffent les données ça chauffe pas alors la transmission des données ça chauffe peu les fibres optiques c'est très peu d'énergie là-dedans mais quand même il faut les poser là il y a de l'énergie mais c'est pas ça qui chauffe c'est les calculs donc Facebook ce qu'il vend c'est les calculs qu'il fait sur les données il détecte que vous aimez telle pub alors moi je m'en sers pas de Facebook parce que j'aime pas les pubs moi ça n'est un autre problème mais c'est ça qu'il vend et ça il rentre dans du beurre puisque personne ne sait ce que c'est qu'une donnée ni un calcul personne ne se pose la question donc on est contre on est pour mais on sait pas de comment on parle vous expliquez quand même à un moment dans votre livre en donnant l'exemple des taxis et des VTC sur l'impact de la pensée algorithmique pour que les gens comme Antoine et moi qui sont quand même pas forcément des informaticiens ni très compétents vous expliquez moi je trouvais ça parlant que pour les taxis au départ l'important c'était la voiture et en fait avec les VTC ils ont trouvé que l'important c'était l'information et la connexion immédiate de là où est le client là où il veut se rendre et la mise en relation avec l'information est-ce que vous avez d'autres exemples comme celui-ci où vous pouvez expliquer que notre système de pensée n'est pas encore adapté mais pourrait quand même on pourrait entrevoir ce que ce serait que ce nouveau paradigme l'intégralité l'intégralité des applications de l'informatique c'est les exemples partout 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 la photo la photo la photo avant c'était des films et pour montrer la non-compréhension qui a inventé l'appareil photo numérique Kodak la plus grande entreprise du monde de photos de très loin qui est mort de sa propre invention Kodak qui a choisi de ne pas la développer et donc il a été tué le film maintenant ça n'existe plus même en médecine il n'y a pas que la photographie il y a la médecine numérique il y a tout ça et Kodak est mort de ne pas avoir compris qu'il changeait le monde voilà et il y en a beaucoup qui sont morts comme ça donc les taxis Uber les taxis je ne suis pas très très positif sur Uber personnellement mais regardez regardez un changement majeur dans le New Jersey à côté de New York pour éviter de construire des parkings à côté des gares c'est stupide de faire des parkings à côté des gares il faut faire des endroits chaleureux parking ce n'est pas un endroit chaleureux qu'est-ce qu'ils font ? ils subventionnent Uber pour transporter les gens pour qu'ils n'aient pas besoin d'avoir une voiture pourquoi ils peuvent faire ça ? parce qu'il y a internet sans internet on ne peut pas bon maintenant ça change G7 a exactement un système aussi bien qu'Uber oui le même à peu près le même il n'y a pas de problème mais donc le problème dans ce monde-là c'est le premier qui gagne il y a des réseaux sociaux absolument bien faits absolument qui ne vont pas les donner il y a des choses comme Wikipédia qui sont quand même absolument exceptionnelles en science je ne sais pas dans tous les monnaies je ne peux pas juger mieux que l'Oxychopédie Universalis et bien voilà l'Oxychopédie Universalis ça ne sert plus à rien la Britannica a arrêté la Britannica a arrêté pourquoi ? parce qu'on peut aussi faire des choses comme ça qui sont des choses libres bien gérées et moi je donne à ces gens-là ce n'est pas un problème je n'aime pas donner à Facebook ou à qui que ce soit en faisant semblant que c'est gratuit il faut quand même apprendre ça aux gens alors ça atteint un point énorme c'est-à-dire qu'en France les ingénieurs la plupart des ingénieurs des scientifiques des juristes et des politiques ont exactement zéro seconde de formation et des médecins ont exactement zéro seconde de formation sur l'outil qu'ils utilisent le plus arrêtons-nous un instant sur votre question comment vous expliquez que vous qui conseillez donc le ministre de l'éducation pour les programmes en matière d'informatique vous n'ayez pas réussi à ce que nos enfants soient formés à l'informatique il n'y a pas de cours d'informatique au fond ni dans le primaire ni dans le secondaire comment c'est possible il y a maintenant un concours de recrutement oui depuis 2019 et une agrègue depuis cette année et voilà et comment on l'explique je ne l'explique pas le premier rapport sur le sujet était de 1983 j'étais co-auteur de ce rapport le deuxième qu'on a fait vraiment c'était 2013 à l'académie des sciences vous lisez les deux c'est le même le monde avait changé totalement entre les deux c'était annoncé ce qu'allait se passer en gros en 83 encore qu'on ne savait pas encore sur internet pas rien et on ne sait pas on ne sait pas c'est un mystère c'est vraiment un mystère des pays latins en particulier c'est pareil en Italie c'est un grand mystère vraiment de l'intérieur de l'éducation nationale dans ces années-là moi j'ai vécu ça on vivait l'informatique comme un outil un moyen absolument et absolument pas la pensée un autre mode de pensée ça a été un refus pour être clair c'est un refus que j'ai eu explicitement par exemple j'étais en 1985 à l'école polytechnique et j'étais interrogé sur faut-il faut-il enseigner l'informatique et les physiciens et mathématiciens ont dit non pour que ce soit enseigné il faudrait que ce soit une science ça c'était l'ignorance simplement il y a longtemps que c'était une science alors Jérôme Béré dans votre livre vous montrez que ce qui pose problème dans le fonctionnement de l'informatique ce sont les bugs et que les bugs c'est un problème considérable alors est-ce que vous pouvez nous qualifier ces bugs essayer de les définir vous dites par exemple que très souvent on réutilise à l'aveugle des logiciels dans des contextes qui sont chaque fois très différents et c'est les mêmes logiciels qu'on utilise au fond un peu par paresse j'ai l'impression que tous les gens qui font de l'informatique sont très paresseux c'est-à-dire qu'ils reprennent je ne dis pas ça pour vous monsieur Béry non 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 mais qu'ils reprennent des choses qui existaient avant parce qu'il faut aller vite oui ah il y a ça et ils reprennent c'est ça que veut dire Antoine je crois que c'est on a compris oui ils reprennent mais ça c'est assez normal on construit des choses énormes quand on fait des bâtiments on ne reconstruit pas les pierres à chaque fois on a des usines de fabrication de pierres on a des usines de fabrication de ce programme ça c'est vraiment bien mais il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas et ça je l'explique beaucoup aux enfants j'interviens en ce moment dans les écoles primaires et secondaires où l'enseignement est obligatoire mais fait nulle part mais il existe mais il y a des associations comme la main à la pâte qui quand même fait beaucoup de choses la main à la pâte a fait beaucoup sur le tard c'est mis à l'informatique qui fait des choses très très bien voilà absolument donc les bugs et voilà alors ce qu'il faut comprendre c'est que l'ordinateur j'explique ça aux enfants l'ordinateur c'est exactement l'opposé de vous 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 êtes lent vous vous trompez beaucoup mais vous êtes malin l'ordinateur c'est giga rapide ça se trompe absolument jamais mais c'est stupide et donc faire l'informatique c'est passer de l'un à l'autre qui sont les opposés intégraux et donc je montre par exemple un trajet sur un carrelage je dis tu vas d'abord tout droit à droite, à gauche, à gauche et les enfants s'aperçoivent qu'ils sont incapables de le faire incapables ils se trompent tout le temps les adultes aussi c'est extrêmement dur à faire un ordinateur jamais mais si on se trompe si au lieu d'aller à tout droit on va à droite où est-ce qu'on il y a juste un petit 90 degrés où est-ce qu'on termine n'importe où donc un bug informatique c'est un micro détail qui fait aller n'importe où et tous les problèmes de sécurité qui sont extrêmement nombreux à l'heure actuelle par exemple les smart city j'y crois pas une seconde à cause des problèmes de sécurité on sait pas faire la sécurité de ces trucs là ça vient de là c'est des micro erreurs j'ai vu tout à l'heure au contraire l'enthousiasme Pitron est enthousiaste pour les smart cities non non il a enthousiasme sur le fait que ça que ce serait bien de savoir le faire oui mais il dit mais attention ça coûte cher en matière c'est vrai mais ça peut coûter beaucoup plus cher en bugs encore des bugs à l'heure actuelle c'est des prix phénoménaux vous avez vu le malheureux pipeline il n'y avait plus d'essence à New York parce que il y avait tous les ordinateurs se sont fait stupidement pourquoi je dis stupidement parce que les gens étaient prévenus depuis 15 ans qu'il ne fallait surtout pas qu'ils fassent ce qu'ils fassent ce qu'ils faisaient vous expliquez dans votre livre enfin ce que j'ai cru comprendre vous me direz si c'est ça que la panne n'est pas due à la machine elle est due à celui qui a écrit le logiciel exactement et que ça n'a pas été suffisamment vérifié et que l'ordinateur c'est des exemples qui n'ont pas été vérifiés qui n'ont pas été pris en compte non c'est pas les exemples c'est que le logiciel n'a pas été vérifié moi c'est ce que j'ai compris ici plein d'exemples on va pouvoir en donner parce que ce ne sera plus parlant et que pour gagner du temps ou pour gagner de l'argent mais c'est problématique parce que l'ordinateur amplifie terriblement l'erreur et quand on ne l'a pas repéré on perd un temps fou et il vaudrait mieux perdre du temps à vérifier avant c'est pas seulement qu'on perd un temps fou c'est qu'on peut perdre des choses et des hommes on peut perdre bon si on regarde par exemple le 737 max je suis interviewé déjà plusieurs fois là dessus je ne pense pas qu'il y avait des bugs je pense que l'informatique qui était dedans le design même de ce qu'il fallait faire était idiot vous expliquez le 737 max c'est celui qui s'est craché deux fois qui a coûté peut-être 15 milliards de dollars qui a revenu maintenant plus une chute de sa réputation mais là ce n'était pas vraiment des bugs mais c'était une aberration j'ai discuté avec des physiciens une fois qui me disaient mais quelle est la probabilité qu'il y ait un bug dans ce programme je répondais 0 ou 1 ils me disaient mais 0 ou 1 ce n'est pas des probabilités je disais ben si je connais les maths 0 ou 1 c'est des probabilités ils me disaient mais rien n'a jamais probabilité 0 ou 1 moi je leur disais ben quelle est la probabilité que le théorème de Pythagore soit faux ils me disaient mais c'est une question idiote il est vrai mais je disais ben l'informatique et le théorème de Pythagore c'est pareil c'est de la logique logiciel donc le logiciel et le matériel c'est des choses assez différentes complètement différentes la preuve c'est que dans l'industrie c'est deux choses qui sont totalement séparées alors vous donnez des exemples qui sont quand même assez parlants même si ils remontent un peu vous parlez d'Ariane 501 vous parlez de Passfinder en juillet 97 vous parlez de Spirit le robot martien peut-être faudrait expliquer ça à quoi c'est dû en fait ah ben c'est dû à des micro-micro Spirit par exemple le robot martien qui a travaillé il était censé durer trois mois il a duré des années qui a fait des choses extraordinaires quand il s'est posé il a commencé par se réveiller et puis il a rebooté c'est-à-dire il a redémarré sans arrêt enfin c'est pas physique c'est l'ordinateur a redémarré redémarré à cause d'un micro-micro-bug dans un coin d'une vieille routine de Microsoft qui gérait la carte mémoire et heureusement ils ont réussi à le sauver alors vraiment c'était de l'acrobatie pour le sauver voilà c'était un tout petit grain de sable alors pourquoi est-ce que aussi les choses sont très grosses un système d'exploitation comme Mac OS X Windows ou Linux c'est des dizaines de millions de lignes dizaines de millions de lignes donc personne ne peut les lire ce sont des choses qui s'appuient sur des choses qui ont déjà été faites c'est gigantesque c'est peut-être les objets plus gros que jamais fabriqués par l'homme monsieur Berry ça s'appuie sur des choses qui ont déjà été faites j'ai l'impression que ça c'est quelque chose de très caractéristique de l'informatique et par exemple quand vous nous parlez du fonctionnement de ce qu'on appelle les moteurs de recherche il s'appuie sur des choses qui ont déjà été faites c'est-à-dire des choses qui ont été demandées si moi je montre que je m'intéresse beaucoup à la gastronomie on va me servir que de la gastronomie c'est les données c'est les données et donc il va y avoir une espèce de répétition continuelle qui fait qu'on va biaiser des choses je vais vous prendre un exemple très concret concernant les missions qui nous intéressent aujourd'hui voilà je prépare une émission sur l'informatique et je me dis qui inviter ? alors je vais sur internet et je cherche numérique parce que je cherchais sur numérique et pas sur informatique numérique etc et puis je pensais le numérique interdit un certain nombre de gens ça m'intéressait beaucoup qu'on parle des largués du numérique des largués du numérique des gens qui n'ont pas accès au numérique 15% des français et je me disais qui est-ce qui est écrit là-dessus alors je cherche sur internet très peu de choses et très peu d'auteurs et qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai recherché dans tous les sens sur le numérique j'ai même été sur informatique et qu'est-ce qui s'est passé ? personne ne me renvoyait monsieur Berry professeur au collège de France en informatique il a fallu que j'aille dans une librairie une grande librairie bien achalandée le divan en l'occurrence à Paris voir tous les livres étalés je cherchais comme ça en réfléchissant et tout d'un coup je tombe sur un livre de Gérard Berry mais c'est pas possible c'est le type qu'il faut que j'invite c'est le type clé dans l'affaire mais le numérique ne m'avait pas renseigné sur l'homme clé de l'affaire comment vous expliquez cette impasse totale du numérique ? il y a deux raisons la première c'est celle que j'ai dite il a été choisi c'est une impasse choisie en France choisie expressément c'est pour ça que nous sommes absolument absents c'est la seule industrie c'est la plus grande industrie du monde à l'heure actuelle tout le monde le sait et toutes les autres dans l'industrie indépendent mais on n'a que deux sociétés européennes dans les 100 premières mondiales ça n'existe pas ailleurs on a choisi de ne pas y être ça a été dit moi j'ai lentement entendu c'est une mode qui va passer bon la deuxième est confirmée pendant très longtemps les gens confirment vous voulez dire que c'est des moteurs de recherche qui marchent non non les moteurs de recherche attention les moteurs de recherche c'est pas enfin surtout les premiers Google qu'on utilise maintenant tout le monde utilise Google Google il est un peu différent de ce qu'il était maintenant mais quand il est né le premier c'était pas Google c'était Alta Vista fait par un français Louis Monnier et un américain Blaise Fanning en 95 il n'y a pas du tout de l'intelligence artificielle c'est des algorithmes complètement classiques et Google aussi la naissance de Google c'est un algorithme très très élégant probabiliste qui permettait de classer les réponses quand il y en avait beaucoup maintenant il y a sûrement plus que ça mais là il n'y a pas du tout de l'intelligence artificielle c'est des algorithmes totalement explicables c'est des bases de données oui mais non c'est des algorithmes sur les bases de données qui traitent les bases de données oui mais vous comprenez bien que le citoyen numérique minable que je suis il n'est pas au courant de tout ça et donc en conséquence il cherche il interroge son moteur de recherche et finalement résultat il n'a pas ce qu'il cherche absolument alors la deuxième raison c'est qu'on ne peut pas dire que les journalistes se soient intéressés au sujet jamais même encore vous regardez les journaux scientifiques vous regardez le monde vous regardez si dans les échos il y a des j'écrivais des chroniques il y a quelqu'un qui connaît mais quand vous parlez des journalistes ils vous disent je dis ils n'y connaissent rien ah c'est quand même marrant mais c'est très très répandu et puis après il y a le fait que je dirais que les informaticiens eux-mêmes n'ont pas fait le boulot la vulgarisation elle est faite par les physiciens pas par les autres la vulgarisation physique tout le monde part de la théorie de la relativité jusqu'à plus soif à la radio combien il y a d'émissions d'informatique à la radio il y en a elles sont très bien il y en a allez une tous les deux ans mais alors vous posez des questions aussi importantes par exemple sur le futur on peut on peut essayer d'être positif sur le futur la question du vote électronique moi j'aime bien les questions que vous posez parce qu'elles sont bien politiques et bien concrètes qu'est-ce qui prouve que mon vote a vraiment été pris en conge qu'est-ce qui prouve que personne n'a pu le consulter qu'est-ce qui prouve que quelqu'un d'autre n'a pas voté à ma place etc etc et qu'est-ce qui prouve que le congobal est bon etc etc et puis finalement est-ce qu'on pourra procéder à un recontage final ou non et du coup vous concluez que gaffe on n'est pas quand même complètement prêt alors gaffe les votes électroniques il devrait y avoir un livre qui sort un de ces jours sur le vote électronique qui explique très bien tout ça il se trouve que en France on a une des meilleures équipes au monde là-dessus à Nancy et qu'ils ont fait un système qui s'appelle Bellenios qui sert par exemple dans beaucoup d'élections dans les universités à l'Académie des sciences et toutes les certaines des propriétés et non pas toutes certaines des propriétés dont vous parlez sont prouvées mathématiquement vraiment prouvées mathématiquement qu'est-ce qui prouve des mathématiques que c'est bien reconté que les votes sont anonymes que tagadagada vous dites il faut faire la liste des critères exactement et quand la liste des critères aura été bien démontrée bien vérifiée on pourra y aller la liste des critères est connue on sait on sait qu'on ne peut pas les avoir tous en même temps voilà donc Bellenios par exemple il n'y a pas l'identification que procure l'isoloir mais il y a des garanties extraordinaires ailleurs mais l'identification c'est-à-dire on peut vendre son vote à quelqu'un on peut si on a piqué le mot de passe de quelqu'un on peut voter pour lui à sa place mais on connaît exactement les faiblesses il y a des tentatives et puis c'est compliqué le vote électronique c'est un sujet assez difficile bon c'est des jolies mathématiques ça on n'est pas forcé de les expliquer non plus celle-là mais il y a un autre exemple que vous prenez qui est peut-être très parlant pour le téléspectateur c'est la voiture autonome très à la mode très tendance oui mais alors là c'est encore une fois la mode parce que tout le monde relaie des informations mais vous dites qui donnera le permis de conduire à une voiture autonome c'est une question qui se pose beaucoup les voitures autonomes tout ce qu'on racontait je veux dire comme les gens ils ne connaissent rien et en particulier beaucoup de journalistes ne connaissent rien ils s'enflamment quand on connaît on s'enflamme moins vite parce qu'on sait qu'est-ce qui est dur et qu'est-ce qui est facile d'accord une voiture autonome bon vous dire qui sera responsable en cas d'accident c'est des choses de base par exemple Anne-Marie Kermaradek parle de la question d'explicabilité sur l'explicabilité ce ne sont pas du tout des algorithmes du même type que le moteur de recherche par exemple ce sont des algorithmes qui vont bouffer énormément d'énergie beaucoup beaucoup ah ouais c'est cher ça et qui vont regarder des gigantesques bases de données et trouver des similitudes trouver d'une façon qu'on sait organiser mais dont on ne comprend pas bien comment elle marche on sait le faire mais on ne sait pas pourquoi ça marche il y a beaucoup de choses comme ça par exemple les artistes ils savent faire des tableaux ou des musiques ils ne savent pas forcément pourquoi bon sauf que là c'est plus embêtant parce que ça agit sur la vie des gens un tableau ça agit sur la vie des gens aussi mais c'est pas aussi obligatoire là on dépend de ça et il y a un mauvais signe un mauvais signe qui est un bon signe aussi c'est que les grandes sociétés comme Huawei ou autres embauchent maintenant les grands mathématiciens ils embauchent les métaphiles de maths pour essayer de comprendre ce que ça fait donc quand on dit explicabilité quand on voit que les gens embauchent des grands mathématiciens qui sont ils estiment qu'il faut embaucher des grands mathématiciens ce que vous appelez c'est des logiciels d'explicabilité ben non c'est à dire on aimerait ce qu'on aimerait d'abord savoir c'est ce que font les logiciels de l'intelligence artificielle moi j'ai pas ce mot là parce qu'il n'y a pas d'intelligence dedans d'apprentissage automatique oui qu'est-ce qu'ils font pourquoi est-ce qu'ils donnent les résultats qu'ils donnent on sait pas c'est un problème ouvert de mathématiques dur et donc ben oui les gens qui disent bon mais maintenant il faut garantir l'explicabilité ben vous savez quand on embauche des mathématiciens c'est général parce qu'on sait pas le faire sinon alors on peut faire des audits on peut faire des choses comme ça mais alors que l'informatique classique on sait il y a des moi j'ai fait des programmes pour les avions j'ai travaillé avec Dassault sur les avions et on savait prouver des propriétés critiques mathématiquement sur le logiciel tel qu'il était écrit et ça on sait le faire est-ce que vous ne portez pas une responsabilité en tant qu'informaticien dans l'ignorance de la profession journalistique et dans l'ignorance du public c'est-à-dire est-ce que vous créez toutes les conditions pour que nous sachions ce qu'il y a derrière le fonctionnement que nous pratiquons tous les jours c'est-à-dire pour nous expliquer le contenu de la chose ben oui les informaticiens globalement ont une responsabilité moi ça a été mon métier dans tous mes enseignements au collège de France dans mon bouquin surtout l'hyperfuissance de l'informatique j'ai essayé d'expliquer aux gens vraiment pourquoi ça fait autant de choses pourquoi ça fait tout pareil c'est pas du tout évident de comprendre que son numérique et l'image numérique c'est pratiquement la même chose que l'informatique médicale ou l'informatique pas médicale c'est pareil ça c'est très différent dans matière la matière est pas la même dans un immeuble en béton et un immeuble en terre la matière est pas la même là dans toutes les applications la matière est la même mais il faut quand même s'accrocher pour le lire quand on n'est pas de la partie mais vous savez c'est vrai pour tout c'est vrai enfin il y a des centaines d'émissions sur la relativité mais si vous voulez regarder la relativité de près moi je pense qu'il faut que je m'accroche beaucoup mais on le fait quand même on le fait quand même merci monsieur Berry je conseille donc à tous nos auditeurs de lire l'hyperpuissance de l'informatique chez Odile Jacob parce que déjà rien qu'en puisant quelques informations ils verront ce qu'il y a derrière leur écran et ce qu'ils ne voient pas ils ne peuvent pas apercevoir lorsqu'ils n'ont pas réfléchi aux conditions dans lesquelles fonctionne l'internet alors maintenant fermez votre télévision arrêtez tout ça et puis réfléchissez réfléchissez au fait que si le numérique a envahi notre société c'est pas finalement quelque chose qui est véritablement virtuel mais c'est quelque chose qui a une réalité et cette réalité elle mérite d'être explorée d'être connue et de faire l'objet d'un enseignement c'est pour ça qu'il faut militer et je vous y invite à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501